Bonsoir. Bienvenue chez nous au Côte d'Ivoire. Je suis local aussi. J'aimerais juste avant de partager quelques minutes, d'introduire un peu tous les missionnaires qui viennent d'arriver. J'aimerais qu'on prenne rapidement un passage dans l'Aucalypse. Le chat est un peu un peu. A partir du verset 1, la Bible dit « Puis il me manquera un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vous, portant tous fruits et rendant ce fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathènes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie, et ses serveurs le servront. Et ils feront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin de lumière, ni de lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclaira. Et ils régneront d'âge à âge. Amen. Tout à l'heure, je criais rapidement, et puis ce passage est remonté dans mon cœur, et je me rends compte que de plus en plus, Dieu attire les nations à la vie. Amen. Et ce soir, il est encore question de ce Dieu-là, ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce passage, on nous dit que beaucoup de choses, Dieu prépare beaucoup de choses pour ceux et celles qui nous créent. Ils vont voir sa face, ils vont habiter avec lui, on n'aura plus besoin de lumière, il n'aura plus de deuil, de souffrance. Et toutes ces choses, Dieu nous permet de les expérimenter en partie par son esprit. Et c'est cette joie, cette fouille, cette soif de lui qui nous conduit aujourd'hui, ce soir, et qui conduit certainement plusieurs d'entre nous. Je vais juste pour mes frères de Côte d'Ivoire, pour qu'on réalise un peu ce qui se passe s'il y a avec Jean, inviter toutes les personnes qui sont venues de l'Europe à soutenir de vous, si possible. Amen. Toutes les personnes qui viennent de l'Europe, que ce soit de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il peut, elle peut m'approcher s'il vous plaît ? La Polynésie aussi. Est-ce qu'on peut acclimer le Seigneur ? Jésus est Seigneur. Il est un jeu, pleinement de jeux. Wow! Toute cette délégation, ici en Côte d'Ivoire, je crois que j'ai bien aimé pour la ville, des moments exceptionnels à la présence, ce jeu-là, ce jeu magnifique, ce jeu vivant, ce jeu plus simple qui vient par moi visiter la Côte d'Ivoire et proclamer cette puissance, l'évangile, l'évangile qui dérive, qui restaure, qui ranime, qui révèle tout cela gratuitement. Oh, Dieu! Ce n'est pas tout. On a aussi une délégation qui vient d'un pays voisin, du Ghana. Est-ce qu'on a les bien aimés du Ghana qui sont là? Est-ce que vous pouvez me joindre à nous? Les bien aimés du Congo, du Ghana, tous ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest? nous Estate що nous wellness ce n'est pas tout. on a une autre mémé qui viens du Gabon. S'est daté à Bidjan, ici, sa passion ! Je veux dire à Bidjan, ici, c'est ça ! Qui peut faire ça ? Jésus ! Qui peut faire ça ? Jésus ! Est-ce que tu peux l'acclamer ? Et l'enver, le plan de Dieu ! Enclamer le nom de Jésus ! Jésus ! Ça tente chaud ! Merci, merci de m'être bien aimé. Vous voyez que Dieu dans les nations touche des jeunes, des blancs, des noirs, des arabes, des jaunes, des peu importe. Et il y a quelque chose dans le nom de Jésus qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est cette multitude de races que le Seigneur attire à lui, peu importe les pays, les situations. Et aujourd'hui, Dieu crée ce rassemblement ici en Côte d'Ivoire pour vous, mes frères ivoiriens, afin que nous puissions tous écouter ce que le Seigneur a à dire à la Côte d'Ivoire. Amen. Restons attachés à ce Dieu-là et que toute la gloire vous revienne encore une fois. Soyez bénis. Amen. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.